Le challenge dans ce projet était de transformer un poste de travail manuel en une ligne de production parfaitement automatisée. Nous avons travaillé étroitement avec le client et analysé différentes approches conceptionnelles. La partie la plus importante était l'automatisation du processus de remplissage. Pendant la phase d'étude, nous avons fait évoluer différentes idées techniques pour arriver à la conception que vous voyez ici. Mon nom est Christiane Bouchta, je suis technico-commercial dans la société familiale allemande Gerhard Schubert. Je suis responsable de nos clients en France et en Suisse. Les produits qui sont alimentés dans notre ligne sont produits sur différentes lignes de production dans l'usine du client. Sorti du stockage, ces produits sont panachés pour réaliser différents assortiments avec des rangements spécifiques dans les boîtes en fer, toutes de formes différentes. Maintenant, nous sommes devant l'alimentation des produits. Ce sont des alimentations à couloirs vibrantes sur lesquelles les produits arrivent en frac. Les produits sont donc complètement désorientés. Les produits à canaliser sont mis par les opérateurs dans des trémis de stockage. Les produits seront débraqués, séparés et passent en dessous des scanners pour que les braques quatre axes puissent les prendre et les déposer dans les boîtes. Ici, nous sommes devant la station de fermeture des boîtes en fer. Le couvercle est pris par un robot deux axes. L'outillage est fait avec des pièces imprimées en 3D. Le couvercle est placé en position inclinée sur la boîte en fer afin de sécuriser la fermeture. Sous-titrage Société Radio-Canada Toute la ligne offre une excellente flexibilité pour passer les différents formats de notre client. Actuellement, nous avons 12 formats sur la ligne. Deux formats carton et dix formats de boîte métallique. Les boîtes métalliques ont des surfaces de base totalement différentes. Nous avons des boîtes rondes, des boîtes rectangulaires, des boîtes carrées, des boîtes avec un couvercle séparé et avec un couvercle attenant. La particularité sur les plaques de transmodule est que nous pouvons gérer tous les formats du client avec un seul jeu de pièces. C'est-à-dire que toutes les dix boîtes métalliques, peu importe qu'elles soient rondes ou rectangulaires, peuvent être traitées avec la même plaque. Le client peut faire des assortiments de six références produits différentes. Nous avons également la possibilité d'intégrer un croisillon pour certains types de boîtes. Pour un format d'assortiment, nous avons développé un croisillon. Nous l'avons développé ensemble avec notre développement packaging et le fournisseur de cartons du client. Les découpes sont stockées à plat dans les magasins. Le bras trois axes dépile les découpes et les pressende au bras deux axes qui forment le croisillon. Le croisillon est fixé dans la boîte avec un seul point de colle. Le croisillon permet d'avoir une belle présentation grâce à la séparation de chaque référence du produit. En général, la ligne a beaucoup de petites fonctions spécifiques. À la fin du convoyeur d'alimentation, nous avons, grâce à un retourneur, la possibilité de respecter l'orientation des produits dans les boîtes en fonction du logo ou côté chocolaté. La société familiale Madeleine Bijoux fait confiance depuis de nombreuses années à la technique et savoir-faire de la société Schubert. Le PDG de Madeleine Bijoux est un adepte des belles techniques et particulièrement de nos navettes de transport, les transmodules. Le partenariat est placé sous le signe de la confiance réciproque, confiance bâtie depuis de nombreuses années grâce à de nombreux projets faits ensemble. Il en a été de même pour ce projet. ... ... ... ... ...